Bref, je me suis cassé la jambe. C'était une belle journée d'été. Le moment parfait pour se promener, marcher avec des amis, partir en vacances dans le sud, mais je glandais à la maison. Et pas parce que je ne voulais pas sortir, mais parce qu'il y avait tellement de choses à faire à la maison que j'étais même trop paresseux pour faire une vie. Il fallait nettoyer un tas de vaisselle sale, un tas de vêtements, un tas d'ordures, un gros tas. Cyril est venu dans l'appartement. On est parti dans la cuisine. Je lui ai proposé du thé et il a accepté volontiers. J'ai pris une tasse, mis un sachet de thé et ajouté de l'eau froide. Cyril avait l'air perplexe. Il a dit que c'était impossible de boire sans sucre, mais j'en avais plus. Et le nouveau paquet était sur l'étagère du haut. Je suis monté, j'ai essayé de trouver du sucre, mais il n'y avait aucun moyen de le trouver. Je pensais l'avoir trouvé, mais c'était juste un sachet de farine. Pas de sucre, mais ça devrait faire l'affaire. Je me suis retourné. J'ai ouvert les yeux. J'étais allongé sur le sol et Cyril me regardait effrayé. Il m'a demandé si je m'étais cassé quelque chose. Je lui ai dit que j'allais bien, mais que ma jambe me faisait très mal. Cyril a commencé à me dire que tout était de sa faute, que s'il n'avait pas demandé de sucre, rien ne serait arrivé. Puis il m'a doucement assis sur le canapé et appelé une ambulante. Ma jambe me faisait vraiment mal. Mais pas à cause de la chute, mais parce que j'ai fait tomber une poêle de suive. Cyril m'a demandé ce qu'il pouvait faire pour s'excuser. Il pensait vraiment que ma jambe était cassée et il s'en voulait. Je devais le rassurer et lui dire que tout allait bien. Attends, Romain, pas si vite. Stop, qui me parle ? Ah, c'est ma méchanceté. Regarde autour de toi, il y a tant de choses à faire. Il n'y a rien de mal à ce que Cyril fasse toi ta place, s'il doit se faire pardonner, n'est-ce pas ? J'ai réfléchi. Il n'y avait pas de quoi avoir peur. C'était juste un film d'horreur assez médiocre. Cyril va juste mettre un peu d'ordre et c'est tout. Décidé. Je vais prétendre à un moment que je me suis cassé la jambe. Le docteur est arrivé. Il a commencé à examiner ma jambe. Oh, ça fait mal, ça fait mal. La douleur est atroce. Ne la touchez pas, s'il vous plaît. J'ai simplement retiré le chausson. Oui, et j'ai failli mourir de douleur. Le docteur m'a demandé de bouger la jambe. J'ai recommencé à crier. Il m'a dit que ma jambe n'était pas cassée. Je lui ai demandé de regarder de plus près. Sous ma jambe, il a trouvé 10 euros. Le médecin a dit à Cyril que j'avais une fracture. J'ai glissé un autre billet. Il a dit que j'avais une double fracture. Il m'a finalement interdit de bouger. Cyril a demandé quand je pourrais marcher. Le médecin a répondu qu'au vu de la douleur intense, j'ai ajouté la douleur vraiment intense, je ne pourrais pas marcher pendant au moins une semaine. Bon, une semaine est une semaine. Cyril a raccompagné le médecin puis m'a demandé si j'avais besoin d'aide. J'ai dit que j'avais l'intention de tout nettoyer aujourd'hui, mais maintenant, je n'y arriverai pas. Cyril a dit qu'il n'y avait pas de problème et qu'il le ferait lui-même. Ça allait être la meilleure semaine de ma vie. Déjà trois jours que je profitais. J'étais allongé sur le canapé à jouer à la console. Cyril exécutait tous mes ordres sans broncher. J'ai dit qu'il était temps pour un massage des pieds. Il en faisait tous les deux heures pour que ma jambe guérisse plus vite. Il en faisait des thaïlandais, des hongkongais et mon préféré, le massage tibétain de Picardie. Une demi-heure plus tard, j'ai rappelé Cyril. Il a demandé ce qui se passait. J'avais besoin d'acheter quelque chose. J'ai sorti une petite liste. Cyril m'a demandé pourquoi j'avais besoin d'une caméra, d'un vélo, d'une canne de marche nordique et d'un détecteur de mouvement. J'ai dit que j'en avais besoin maintenant plus que jamais. Cyril est allé désespérer au magasin. Le lendemain, je l'ai rappelé. Il m'a dit que si je claquais encore des doigts, il les enfoncerait dans mon... J'ai demandé à Cyril de me passer les béquilles. Mais elles n'étaient plus là. Donc Cyril allait me servir de béquilles. Je suis sorti dans le couloir en m'accrochant à lui. De l'autre côté de la porte, il y avait mes amis qui m'appelaient. Je voulais vraiment passer du temps avec eux. Mais je ne pouvais pas dire que ma jambe n'était pas cassée. J'ai donc proposé à mes amis de venir chez moi ce soir. Nous sommes rentrés chez moi. Je demandais à Cyril d'organiser une petite fête pour mes amis. Il s'est énervé. J'ai dit que c'était le seul moyen de me sentir mieux et que ma jambe guérirait plus vite. Tout était presque prêt pour la soirée. Cyril terminait de faire à manger. Quand j'ai ressenti une forte envie d'aller aux toilettes, il a dit qu'il ne pouvait pas m'y accompagner. Mais j'allais éclater. Cyril a dit d'attendre. J'ai éclaté. J'ai répété que je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Cyril est venu me voir. Il s'est penché et s'apprêtait à m'aider quand il a commencé à fixer ma jambe attentivement. Il s'est levé et a dit que j'avais bandé la mauvaise jambe. J'ai dit qu'il se trompait. Cyril était certain d'avoir raison car il avait massé mon pied droit toute la semaine. Je crois qu'il m'a grillé. J'en reviens pas, je vais opérer. Et en plus, dès mon premier jour... Bref, je me suis cassé la jambe. Bonjour. Si c'est la première fois que vous venez sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite. On s'amuse bien ici. Et n'oubliez pas non plus d'aimer et de regarder nos vidéos précédentes. Elles sont aussi très drôles. Merci d'avoir regardé et à bientôt.